Coucou, petite vidéo dehors avec le nouveau caméscope c'est un essai, je verrai bien si ça va ou pas au niveau du son et tout ça donc je voulais vous montrer mon petit haul Kiko j'en ai parlé sur Facebook et je voulais vous montrer tout ça alors la première chose que j'ai acheté c'est ceci mais c'est pas pour moi donc c'est un energy masque, c'est le masque noir détoxifiant donc je sais pas du tout ce que ça vaut j'ai une copine qui voulait tester donc je vais ramener et ça, ça vaut 5,90€ donc si vous connaissez, dites moi, je lui en parlerai et je lui dirai ce que vous en pensez ensuite j'ai pris ceci donc c'est un long lasting stick eye shadow ça se présente comme ça j'ai pris le numéro 31 j'ai craqué totalement dessus hop donc c'est comme ça voilà je sais pas si je peux vous faire le petit zoom sur le numéro 31 donc c'est bleu je vais vous faire le petit swatch donc il se présente comme ça hop, j'ai trouvé ça là voilà et j'ai totalement craqué sur la couleur il est comme ça regardez moi ça comment cette couleur est magnifique c'est juste trop trop beau il est un tout petit peu plus bleu que ce que vous voyez voilà ensuite j'ai pris hop, ça je vais le remettre dans sa petite boîte donc j'ai pris des long lasting lipsticks parce que j'en avais acheté un dans un dernier haul et j'avais vraiment adoré leur tenue etc donc j'en ai pris deux j'ai pris le 3 et le 4 alors je vais déjà vous montrer le 3 donc ça se présente comme ça voilà donc là comme je vous dis c'est le numéro 3 donc il est comme ceci voilà donc le numéro 3 lui il s'appelle le Hot Pink et il est comme ceci il est juste trop trop beau voilà et le numéro 4 c'est le True Red donc comme ça numéro 4 donc lui il est comme ça alors je ne suis pas habituée au rouge mais ce rouge là il m'a beaucoup plu il est comme ça je l'ai trouvé vraiment très joli c'est un rouge qui tire un peu sur le sur le rose on dirait mais il est vraiment très très beau donc voilà voilà hop on va mettre dans mes petites bois boîtes après j'ai craqué sur les high tech les high tech look eye shadow qui étaient en promotion donc ils étaient à 2,90€ au lieu de 5,90€ je crois donc j'en ai pris 3 ça se présente comme ça voilà donc le premier que j'ai pris c'est le numéro 17 donc le 17 c'est celui-ci et il s'appelle tout simplement violet donc ça se présente comme ça en fait c'est un tout petit truc vous dévissez et vous avez le petit embout qui est là et là à l'intérieur vous avez le le produit donc je vais vous faire le swatch également alors par contre je ne sais pas du tout ce que ça vaut je n'ai jamais testé et je voulais essayer donc 2,90€ c'est vrai que ça vaut le coup donc il est ici donc c'est un beau violet mat tout bête le deuxième c'est donc le numéro 20 et il est comme ça donc c'est le emerald green on ne vous montre pas à chaque fois là vous voyez voilà donc c'est un vert un vert irisé très très joli il est ici voilà il est plein plein tout plein irisé il est vraiment superbe et le dernier sur lequel j'ai craqué c'est le c'est celui-ci donc c'est le 18 hop je ne vais pas montrer sur les autres le 18 et c'est le orchide violet hop donc lui il est comme ça et là c'est un violet qui est comment dire un petit peu un petit peu plus irisé que l'autre en fait voilà vous voyez c'est plus irisé que celui-ci qui est mat donc je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec ça et je vous dirai ce que j'en pense au fil du temps et de l'utilisation j'ai pris également ceci donc c'est un nail care 3 en 1 donc c'est une base et un top coat et il fortifie également les ongles donc c'est le numéro 100 et donc voilà il est comme ça j'avais jamais testé donc j'avais envie de tester celui-ci donc voilà je l'ai pris c'est bien c'est pratique que ça fasse base et top coat en même temps donc je me suis dit essaye et l'avant-dernière chose que j'ai prise c'est ceci donc c'est les velvettes matte lipstick voilà comme ça donc j'ai pris le numéro 601 je vous le montre déjà le packaging est juste à tomber je le trouve vraiment très joli et donc on pousse alors voilà on pousse et le rouge sort donc c'est un un nude et il s'appelle tout simplement nude rose hop je le swatch ici je suis pas habituée à faire mes vidéos dehors donc il est ici voilà donc un très joli nude plus il est un peu tard donc le soleil est pas forcément présent j'ai l'impression d'être tout orange mais c'est pas grave et la dernière chose que j'ai pris c'est une color sphère donc c'est la numéro 12 et là pour celles qui savent que le violet moi ça fait deux vous en avez vu pas mal déjà dans cette vidéo alors celui-ci j'ai craqué complètement dessus c'est le golden violet mélange et il est comme ceci c'est juste une tuerie il est pailleté irisé mais quelque chose de malade je vais vous le mettre là donc il est ici voilà donc là vous voyez pas trop l'irisé mais il est vraiment vraiment superbe il a des micro paillettes je dirais un peu bronze il est vraiment très 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 joli voilà donc voilà c'était ma petite vidéo haul de chez Kiko aujourd'hui je sais c'est juste avant les soldes mais voilà on allait sur 501 avec mon mari aujourd'hui et comme le Kiko j'y vais pas souvent qu'il a 501 je me suis dit bah vas-y fais toi plaisir donc excusez moi donc voilà un petit peu ce que j'ai pris aujourd'hui et je trouve que les les long lasting lipstick là ils sont vraiment très très beaux et franchement j'adore la couleur donc je suis super contente voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que ce nouveau mode de vidéo vous s'embêtera pas parce que c'est vrai que dehors j'en fais rarement et en plus c'est le nouveau caméscope donc j'essaie un peu de le comment dire de l'apprivoiser c'est pas forcément évident voilà donc je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo salut à tous